Le 30e anniversaire de l'abolition Donc nous voilà réunis pour célébrer, pour commémorer le 30e anniversaire de l'abolition. C'était évidemment pour moi hier. Ce que je tiens à marquer, c'est que c'est un moment important dans l'histoire de la longue marche vers l'abolition universelle. Pourquoi je le resitue en perspective historique ? C'est parce que chacun peut mesurer que l'abolition en France intervenue très exactement d'ailleurs le 30 septembre 1981 à 1250 puisque j'ai regardé la pendule au moment où le président du Sénat annonçait le résultat qui concluait le débat. À partir de ce moment-là, le Sénat ayant voté en termes conformes exactement le même texte que l'Assemblée, la peine de mort était abolie. Le reste n'était plus que formalité de promulgation au journal officiel. Donc le 30 septembre conclut un débat qui en France avait duré un peu plus de deux siècles. Débat philosophique, débat moral, débat politique, débat aussi judiciaire au sein même des cours d'assises où se jouait véritablement le sort de ceux qui là risquaient leur tête. Débat philosophique, disons-le, il naît véritablement avec la publication du traité des délits et des peines. Rendons témoignage, ce n'est pas dans Montesquieu que vous trouverez le principe de l'abolition, c'est véritablement Beccaria, le Milanais, le jeune Milanais dans le petit traité des délits et des peines qui, vous le savez, a connu dès sa publication en France, dans la traduction de l'abbé Morellet, un extraordinaire succès et notamment auprès de cercles philosophiques du Cénacle. Les hommes des Lumières, les encyclopédistes en sont aussitôt emparés, chacun mesure que la publication de Beccaria arrive à point nommé puisque nous sommes à l'époque des grands combats de Voltaire contre, dans le cas de l'affaire Callas, et évidemment la question de la peine de mort lui paraît à ce moment-là un thème qu'il va reprendre, être à mon avis le premier parmi les plus importants à l'exploiter, suivi en cela ultérieurement par Condorcet. Disons-le très simplement, la pensée de Beccaria et le principe de l'abolition n'avaient pas suscité uniquement à Paris des disciples. Il faut bien souligner qu'en Europe, il appartiendra à d'autres souverains qu'au roi français ou à la révolution française de abolir la peine de mort sous l'influence des idées des encyclopédistes, ceci est notre fierté, le grand-duc de Toscane et l'empereur d'Autriche, Joseph, l'avaient fait à la veille de la révolution française. Très exactement, les premières abolitions datent de 1786. C'est important à conserver en mémoire pour ce qui suivra. Je rappelle aussi que la Russie impériale, depuis Elisabeth, ne connaissait plus la peine de mort, sauf en matière politique. En droit commun, la Russie tsariste restera abolitionniste, la Sibérie pourvoyant aisément à tous les besoins de la répression. Seuls les condamnés politiques, eux, seront menacés d'être fusillés ou pendus, et le seront parfois. Alors, nous avons cet état d'esprit, cette discussion, qui va politiquement, évidemment, être reprise dans le cadre de la révolution française. Il y a peu de choses concernant l'évolution de la peine de mort dans les cahiers d'oléances, mais dès la discussion du premier code pénal français, celui de 1791, le Pelletier-Saint-Fargeau avait, lui, prôné l'abolition de la peine de mort. Quant à la discussion d'un très haut niveau intellectuel et en termes d'éloquence est intervenue à l'Assemblée nationale, on a trouvé, du côté de la majorité, que c'était un peu encore prématuré. Il y a eu des interventions admirables. Rappelons que parmi les orateurs qui se sont illustrés à ce moment-là, l'un des plus reconnus était Robespierre, qui a prononcé un très beau discours pour l'abolition de la peine de mort. Je n'ai pas besoin de rappeler que la pratique n'a pas suivi la théorie ici. Les choses étant ce qu'elles sont, dès le moment où la France a été plongée dans la guerre européenne, il semblait que le moment de l'abolition, l'heure de l'abolition n'était pas venue. Ce n'est pas complètement exact. Et on perd trop souvent de vue le fait qu'il y a eu une première abolition en France avant celle de 1981. Et qu'au moment de se séparer, très exactement le 4 brumaire en 4, les conventionnels, sans doute en regardant les places vides qui étaient très nombreuses sur les bancs de la Convention, tant de collègues avaient été décapités, que dans l'ultime vote par la Convention d'un décret, après avoir décrété une amnistie générale pour tous les crimes commis pendant la période de la Révolution, ensuite décrété que la place de la Révolution s'appellerait dorénavant place de la Concorde, celle que nous connaissons et où avez été d'ailleurs l'échafaud pendant des années, ce qui est moins connu et qui est tout à fait révélateur, c'est que la Convention a voté l'abolition de la peine de mort avec un tempérament ou un terme qui a compromis évidemment la réalisation, à dater du jour où la paix générale sera rétablie. Donc on attendait la paix, mais on votait déjà l'abolition à terme. Il ne restait plus qu'à établir la paix générale. Le cours de l'histoire a été, comme chacun sait, rapide. Et lorsque la paix d'Amiens est intervenue en 1802, le premier consul Bonaparte n'avait pas à l'égard de la peine de mort la même vision que les conventionnels en regardant les bancs vides. Et par conséquent, il suffit de voir le grand nombre d'articles consacrés à la peine de mort et au cas de peine de mort dans le code pénal de 1811 pour mesurer que l'heure de l'abolition n'avait pas sonné. On a purement et simplement oublié le décret. Alors le XIXe siècle, on voit le débat se poursuivre. Je marquerais que le XIXe siècle, et d'ailleurs jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la spécificité française dans le débat sur la peine de mort, c'est l'extrême qualité littéraire des propos. C'est plutôt dans la littérature que dans le champ politique ou dans le champ philosophique. Bien sûr, il y a Guizot, il y a le théoricien de l'abolition de la peine de mort en matière politique, mais les vraies grandes œuvres sont celles des écrivains. Des écrivains qui, eux, chacun le sait, on pense d'abord à Hugo, il ne faut pas oublier Lamartine, ils sont nombreux, il m'a aussi d'ailleurs à son heure, mais surtout Hugo, je lui rends un nouveau témoignage dans cette enceinte, a été de tous ceux qui ont combattu pour l'abolition de la peine de mort, le plus constant depuis 1828, le dernier jour d'un condamné, ouvrage révolutionnaire s'il en est, s'agissant de l'abolition, parce que pour la première fois, au lieu de débattre abstraitement de l'abolition, pour la première fois, Hugo, par un génie d'écrivain, place le lecteur, non pas au-dessus de la mêlée, en lisons des pours et des contres, mais dans la cellule des condamnés à mort. Chacun vit dans la cellule du condamné à mort, ce qui est réellement la peine de mort, ce qui a fait, vous le savez, scandale à l'époque. D'ailleurs, prudemment, Hugo, qui était pensionné par le roi, s'est gardé, on ne le sait pas assez, de signer l'ouvrage de son nom. Il l'a fait après la révolution de 1830. Mais l'ouvrage indiscutablement a marqué littérairement un moment essentiel de la croisade pour l'abolition. Cela continuera dans un certain nombre d'œuvres. Je ne vais pas ici faire cette analyse littéraire. Je veux simplement faire une remarque conclusive sur les rapports singuliers entre la littérature et l'abolition. Si les Français étaient aussi sensibles qu'ils le pensent, et parfois le proclament à la littérature, nous aurions été les premiers abolitionnistes à le faire. Les œuvres magnifiques fleurissent. L'opinion publique n'y est pas tellement sensible. Il y a d'ailleurs, pour citer l'autre grand abolitionniste de notre littérature, c'est-à-dire Albert Camus, un propos très remarquable de Camus au moment où il reçoit le prix Nobel, Stockholm en 1957. Camus tient une conférence de presse. Saint-Jean se dit, M. Camus, vous venez de publier l'affliction sur la guillotine. Est-ce que du même coup se trouve ouvert le débat sur la peine de mort en France ? Et Camus répond très simplement et très directement, non, l'ouvrage n'a eu aucune influence. Il n'y a aucun débat public sur cette question. On ne peut pas être plus direct que Camus à cet instant, parlant d'une œuvre majeure de sa part. Alors, telle est la situation. Vous voyez la littérature prospérer. Il en va différemment dans le domaine politique. En 1848, vous le savez, le peuple, écrit Hugo, a eu une grande idée. Après avoir renversé le trône, il voulait renverser l'échafaud. C'est vrai qu'en 1848, dans la Constitution, à l'article 5, vous avez inscrit le principe de l'abolition de la peine de mort en matière politique. Et il est vrai aussi qu'au cours du débat, en septembre, en septembre 1848, Hugo, toujours lui, alors député, a rapidement écrit une improvisation, car ces improvisations, à lui, étaient décrites, mais à la vitesse à laquelle il écrivait, ça devenait une véritable improvisation. Très vite, son banc, il est intervenu en le lisant, un mauvais orateur et un immense écrivain, et il y a cette phrase magnifique, il dit non, non, en matière politique, ça ne suffit pas. Et la conclusion admirable est, je vote l'abolition pure, simple et définitive. Et je le confesse volontiers, pendant tout le débat à l'Assemblée et au Sénat, en 1981, je n'ai jamais cessé d'avoir présent à l'esprit cette phrase, l'abolition pure, simple et définitive. Et j'ai précisément, en considération de cette exigence-là, refusé tous les amendements, y compris ceux qu'on me précède, dans ma majorité, celle de gauche, d'inscrire face à l'opinion publique, peine de substitution, au grassement des peines, j'ai dit jamais, jamais, c'est une heure historique, nous supprimons la peine de mort, et on ne va pas à cet instant chercher comment remplacer un supplice par un autre. Donc j'écarte tous ces amendements, je les refuse de tous les côtés. Chacun prendra ses responsabilités, je voulais l'abolition pure, simple et définitive. Et c'est vrai, je le confesse, que quand la victoire a été remportée, ce qui n'allait pas de soi, au Sénat, qui était de droite et qui, deux ans avant, avait en majorité témoigné de son attachement à la peine de mort au cours d'un débat d'orientation organisé par M. Perfit, avec le principe suivant, l'abolition, c'est très bien, mais les esprits ne sont pas prêts et il faut surtout attendre que le climat d'insécurité actuelle soit dissipé. C'est-à-dire que nous en serions encore à la peine de mort. Donc, à cet instant-là, j'ai regardé la place de Hugo et je me suis dit, voilà, le vœu du grand homme est accompli, c'est l'abolition pure, simple et dans mon esprit, définitive. Alors, la question qui se posait à partir de là, je ne gloserai pas sur le débat lui-même, il a été suffisamment exposé et commenté. Je voudrais simplement marquer, puisque nous sommes dans la grande bibliothèque, que pour que l'abolition puisse intervenir en France, il fallait deux conditions. Je rappelle que l'opinion publique était largement hostile à l'abolition. C'est une donnée que la Génération Nouvelle perçoit mal, que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de percevoir pour ma part fort directement. Mais l'attachement des Français à la guillotine était tout à fait remarquable. Le matin même du débat à l'Assemblée nationale, le 14 septembre, quand on a ouvert le débat, fleurissait sur les pupitres d'un certain nombre de députés, le Figaro, avec caractère considérable en première page et en manchette, les résultats du dernier sondage pour la peine de mort, 64 % contre 32 %, on ne peut pas être plus clair. C'est donc, au regard de ce climat-là, que nous avons débattu. je marque aussi ce qui est plus important et à mes yeux plus révélateur et sur lequel j'avais évidemment les yeux fixés à cette époque, que dans la dernière année qui précède l'abolition, dernière année judiciaire, celle qui commence en septembre 80 et qui s'achève en juin 81, il y a eu en France huit condamnations à mort prononcées par les cours d'assises. On ne parle pas ici de ce qui aurait constitué un châtiment oublié, relégué quelque part dans le musée Grévin des supplices. Pas du tout. Huit condamnations. En fait, nous n'avions pas connu une telle recrudescence de la part des jurés de prononcieux de verdict de mort depuis des années. Des années, je le savais mieux que personne. Et par exemple, à Paris, c'est la première fois pour Philippe Maurice qu'on avait prononcé une condamnation à mort aux assises de Paris depuis 18 ans. Et même après l'élection de François Mitterrand, alors que François Mitterrand, chacun s'en souvient, dans la campagne électorale et je tiens à saluer cet acte extraordinaire de courage politique à trois semaines de l'élection avec une opinion publique dont le sondage que j'évoquais dit ce qu'elle était, a répondu, comme on le sait, à la question sur « et la peine de mort ? » Il a dit clairement « je suis hostile à la peine de mort et je ne cache pas absolument je ne veux pas reprendre la citation, mais je marque que pour un homme si passionné et qui arrivait au terme de ce qu'était sa dernière chance d'élection car c'était la troisième fois et il n'y avait pas de quatrième ici concevable. Donc il n'a pas à cet instant hésité. C'est un rare exemple de courage politique et je tiens à le rappeler ici, pas seulement au regard de mes liens personnels d'amitié profonde avec François Mitterrand, mais puisque nous sommes dans la grande bibliothèque qui porte son nom. Eh bien, à cet égard, nous étions dans une situation judiciaire où depuis l'avènement de François Mitterrand 10 mai 1981 jusqu'à la fin juin 1981, il y a eu trois condamnations à mort de prononcer par les jurés. Trois condamnations à mort en l'espace de six semaines. C'est dire qu'elle était l'état d'esprit qui régnait dans les cours d'assises. Et je marque le seul souvenir que j'évoquerai et que, conscient de cette situation, j'avais demandé dès ma nomination, ce n'était pas le premier gouvernement, c'est le second gouvernement, le premier avait pour garde des Sceaux Maurice Faure, abolitionniste, mais qui n'avait pas de parlement. Il est parti parce qu'il n'aimait pas le climat difficile de la chancellerie, il préférait les douceurs de la commission des affaires étrangères, ce que je comprends parfaitement, quand on n'est pas un maniaque de la justice. Et j'ai donc dit, après le deuxième conseil du ministre au président de la République, très cérémonieusement, après la clôture du conseil, monsieur le président de la République, je voudrais avec vous un entretien. Bien, me dit-il, bien, avec l'œil ironique, monsieur le garde des Sceaux, bien, eh bien, votre secrétaire demande à la mienne quand je peux me voir et voilà. Je prends rendez-vous, je le vois, c'était d'ailleurs à Marly, je me souviens, nous sommes allés nous promener, c'est un samedi matin, et je lui ai écouté, c'est très simple, monsieur le président, je l'appelais à cette époque-là, monsieur le président, en effet, pas avant, mais là, oui, monsieur le président, je tiens à vous dire qu'il faut abolir la peine de mort sans délai. Il m'a dit, ça recommence ? J'ai dit non, c'est maintenant, pourquoi maintenant ? Pour une raison simple, parce que depuis que vous avez été élu, il y a trois condamnations à mort et qu'il y en aura beaucoup plus à la rentrée. Pourquoi ? Je lui limiterai pour une raison évidente. Les jurés n'engagent plus leur conscience. Ils savent que vous allez grâcier ensuite. Donc, les peines de mort, cette fois-ci prononcées sans aucune angoisse quant à la responsabilité de celui qui la prononce, vous les verrez fleurir et vous verrez de plus en plus de dossiers s'accumuler, de plus en plus de grâces, de plus en plus de condamnations. Évidemment, l'opposition dira, vous voyez, vous voulez abolir, mais tous les Français, eux, par le verdict, le prouve, ne cessent de vouloir la peine de mort. Donc, vous allez contre, à nouveau, à l'évidence, la volonté réaffirmée du peuple français. Et vous serez dans une situation très difficile puisque vous opposerez au verdict. Conclusion, me dit-il, eh bien, il faut une session extraordinaire avant la rentrée du Parlement, c'est-à-dire avant le 30 septembre 1981. Et j'ai ajouté, de surcroît, vous me permettrez d'évoquer ma situation personnelle, je m'imagine mal et je pense que vous le conceviez que je puisse être le ministre d'une justice qui prononce des condamnations à mort. Ça ne me paraît pas concevable. Je me dis, très bien, vous avez raison, politiquement, c'est exact, donc on fera une session extraordinaire. Et c'est ainsi que nous avons procédé. C'est pourquoi la date du 30 septembre avait pour moi une telle importance. Il fallait avoir fini avant le 30 septembre. Si le Sénat n'avait pas voté conforme à l'issue d'une bataille particulièrement intéressante parlementaire, nous étions partis pour une navette. Ça aurait duré l'automne, probablement l'hiver, six mois, parce que je ne voulais pas la procédure d'urgence pour un débat qui dure depuis deux siècles. Vous pensez bien qu'on n'a pas demandé l'urgence. Et nous aurions eu des conditions à mort en plein cours de la discussion parlementaire. Voilà le passé. La question qui se posait immédiatement après, c'est les conditions d'irréversibilité de l'abolition. Alors, très tranquillement, je vous dis, l'abolition est irréversible en France à perspective politique normale. Irréversible, pourquoi ? Elle l'est pour des raisons juridiques et c'est l'essentiel. Elle l'est d'abord parce que en 2007, très exactement au mois de février 2007, M. Chirac, président de la République, qui avait voté d'ailleurs l'abolition de la peine de mort, a demandé à ce que soit inscrit dans la Constitution, ce qui est maintenant dans l'article 66.1, nul ne saurait être condamné à mort. Donc, l'abolition a valeur constitutionnelle. Et chacun sait que pour modifier la Constitution, il faut d'abord l'accord de chacune des assemblées et ensuite, en congrès, une majorité des trois cinquièmes. Politiquement, je considère que c'est une hypothèse irréalisable et que quand vous voyez tel ou tel parlementaire ou personnalité politique annoncer que s'il exerce ou s'il parvient au pouvoir, nous verrons ce que nous verrons et d'abord le rétablissement de la peine de mort, même ceux qui le crient ou celles qui le crient le plus fort, c'est pure démagogie. C'est de la gesticulation verbale. Car non seulement politiquement, ça s'avérerait à mon avis impossible, mais il y a une autre raison que depuis le début j'avais en tête dans la Constitution française. Les conventions internationales ont valeur juridique supérieure aux droits internes. C'est d'ailleurs l'équilibre qui existe au regard des textes de l'Union européenne. Un traité à valeur supérieure à la loi interne. Qu'est-ce que l'abolition ? Un texte qui a été qui est intervenu à propos d'une disposition du code pénal. À partir du moment où la France signait des conventions internationales lui interdisant de recourir à la peine de mort, la question était réglée. Le 31 décembre 1985, le 30 décembre 1985, j'allais quitter mon poche, je le savais, les élections, on savait qu'elles se résultaient à l'avance, j'ai obtenu du Parlement qu'il autorise la ratification du sixième protocole à la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit aux États signataires de recourir à la peine de mort au moins en temps de paix. Par conséquent, à partir de ce moment-là, il devenait impossible à une majorité différente de droite qui s'annonçait et où nombreux étaient à cette époque les partisans du rétablissement de la peine de mort, les choses ont changé depuis, il était impossible de faire prévaloir une loi qu'il voterait sur les dispositions de cette annexe à la Convention européenne des droits de l'homme. Car à chaque fois, la Cour de cassation, d'ailleurs le Conseil constitutionnel, mais surtout la Cour de cassation a dit impossible, vous ne pouvez pas regarder les engagements internationaux de la France qui privent sur les dispositions de droits internes. Et ensuite, vous avez eu et vous avez maintenant une série d'instruments internationaux qui tous interdisent aux États signataires le rétablissement de la peine de mort, le recours à la peine de mort et je mentionne d'abord le nouveau protocole, le 13e protocole à la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit le recours à la peine de mort même en temps de guerre. Nous avons aussi le deuxième protocole annexe au pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies qui interdit et interdit irrévocablement à l'État qui le ratifie de rétablir ou d'établir la peine de mort. Voilà des engagements internationaux qui à eux seuls seraient suffisants pour interdire dans notre État de droit le retour de la peine de mort s'y ajoutent. Et je le rappelle parce que là, nous avons une disposition qui a une valeur non seulement juridique depuis le traité de Lisbonne mais morale. Il existe une charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui a été adoptée qui a maintenant depuis le traité de Lisbonne comme je le disais valeur juridique c'est-à-dire que chacun peut s'en prévaloir et à l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui proclame les fondements moraux et les droits fondamentaux qui régissent l'Union l'article 2 dit clairement nul ne saurait être condamné à mort ni exécuté. Par conséquent là encore nous sommes liés et ces liens-là on ne saurait les rompre. On ne saurait les rompre sauf si d'aventure mais je ne peux y croire nous connaissions une révolution entraînant un régime totalitaire qui aurait les conséquences que l'on imagine aussi bien sur notre adhésion à l'Union Européenne que sur nos engagements internationaux et bien entendu par un référendum méconnaissant l'état de droit il aurait demandé le rétablissement de la peine de mort même une législation à l'exception mais si vous n'avez pas une révolution totalitaire disons-le brutalement pour être clair une prise de pouvoir par une formation fasciste d'extrême droite se réclamant du rétablissement de la peine de mort et je l'exclus la peine de mort a disparu de la France comme elle a disparu je le rappelle de tout le continent européen il n'y a plus d'état sauf un et c'est assez remarquable la Biélorussie le seul des dictatures survivantes en Europe le seul régime stalinien subsistant à l'est de l'Europe la Biélorussie elle est le seul état en Europe à avoir conservé la peine de mort c'est l'illustration du principe que l'état totalitaire fonctionne toujours sur une forme de terreur et sur le principe que le chef dispose à son gré de la vie des sujets je rappelle la extraordinaire proclamation de ce général espagnol sur les ruines de Tolède franquiste bien sûr éclamant et viva el muerte vive la mort ce qui est un propos totalement schizophrénique elle relève la plus pure analyse psychiatrique vive la mort vous imaginez et bien ça c'est une doctrine qui anime profondément les pouvoirs totalitaires il suffit de regarder à cet égard la carte des états qui encore aujourd'hui recourent à la peine de mort donc disons-le cela vaut pour la France cela vaut pour toute l'Europe c'est d'autant plus remarquable en Europe si on veut bien réfléchir à ce qu'a été le passé sanglant de l'Europe pendant notamment la première moitié du XXe siècle il n'y a pas le crime qui n'ait souillé notre continent donc c'est une grande victoire sur le passé que marque l'avènement de ces conventions qui interdisent partout en Europe le recours à la peine de mort d'ailleurs l'Union Européenne est toujours pionnière quand il s'agit de lutter pour l'abolition universelle alors l'état de choses aujourd'hui l'état actuel et nous tournons là vers le bilan très franchement jamais jamais je n'aurais pensé le 30 septembre 80 en regardant les canards sur le bassin du Luxembourg que les choses iraient si vite si loin du côté de l'abolition jamais nous étions le 35ème état dans le monde abolir la peine de mort je marque au passage nous étions les dernières grandes démocraties en Europe occidentale à le faire rattraper le retard n'ouvrez pas les portes de l'avenir rattraper le retard mais 35ème état 30 ans ont passé aujourd'hui il y a 194 membres ou nations unies 194 états nous considérons qu'il y en a 138 d'entre eux qui sont abolitionnistes en droit ou en fait c'est dire que l'abolition est devenue largement majoritaire dans le monde cela il faut le conserver présent à l'esprit et ce qu'il y a de plus remarquable c'est pas seulement grâce au travail militant et je salue mes amis d'ensemble contre la peine de mort et de toutes les ONG c'est pas seulement la considération de cet élargissement progressif de l'abolition ce qui est de plus remarquable c'est que les démocraties quand elles ont aboli ne reviennent pas en arrière je demande à chacun de le conserver toujours présent à l'esprit or les démocraties par définition reposent sur un premier principe qui est celui des élections libres à intervalles réguliers aucun gouvernement aucun gouvernement et aucune grande formation politique n'accepterait le suicide politique si au lendemain et dans les mois ou les années qui suivent l'abolition on assistait à une recrudescence marquée de la criminalité sanglante or ça ne s'est jamais vu nulle part et ainsi l'axiome et l'expérience qui nourrissait les travaux du conseil de l'Europe c'est révélé par tout exact la criminalité sanglante et sans rapport avec la présence ou l'absence de la peine de mort dans l'arsenal législatif et c'est démontré par cette attitude politique de la part de tous les géants il est d'ailleurs saisissant de constater que pour prendre une grande démocratie l'Angleterre le Royaume-Uni Mme Thatcher s'agissant des terroristes irlandais a demandé à trois reprises trois reprises à la chambre des communes avec liberté de vote de conscience de chacun des députés le rétablissement de la peine de mort et trois fois la chambre des communes a refusé à chaque fois avec une majorité plus grande même chose je n'ai pas besoin de rappeler en Espagne ou en Italie s'agissant du terrorisme de l'ETA ou des bricades rouges à chaque fois ça a été un refus absolu donc irréversibilité elle est là elle est là en ce qui concerne le progrès qui alors j'évoquais la marche vers l'abolition universelle progrès considérable vers cette universabilité cette universalité vous l'éveillez d'abord dans le nombre de conventions internationales j'en ai mentionné mais il y a aussi des pactes régionaux qui interdisent le recours à la peine de mort elle se voit aussi et c'est très remarquable dans les demandes chaque année déposées à l'Assemblée générale des Nations Unies par un groupe d'États abolitionnistes et au premier chef par l'Union Européenne et au premier chef intérieur de l'Union Européenne par l'Italie la France Espagne etc l'Italie est très moteur dans ce domaine nous sommes nous aussi très en pointe et qui chaque année obtient un élargissement des partisans du moratoire universel de façon au moins à arrêter les exécutions voilà qui suffit à témoigner du mouvement vers l'université mais j'y ajouterai ce qui est moins perçu et moins connu mais qui est si important en termes symboliques je considère pour ma part que la reconnaissance de l'abolition comme principe fondamental fondamental des sociétés de liberté par rapport aux sociétés dictatoriales que j'évoquais tout à l'heure vous l'avez dans les statuts de toutes les juridictions pénales internationales et notamment la plus importante d'entre elles parce qu'elle est permanente le statut de Rome de la Cour pénale internationale et là il s'agit des pires crimes qui puissent être commis il s'agit ne l'oublions pas des crimes contre l'humanité des génocides des purifications ethniques des viols collectifs organisés etc la longue liste la longue liste des crimes contre l'humanité dont hélas certains sont capables et bien leurs auteurs qui doivent être traduits devant la Cour pénale internationale n'encourent pas la peine de mort les juridictions pénales internationales ad hoc qui ont été créées que ce soit pour l'ex-Yougastalie la Rwanda cela vaut aussi Cambodge toutes ignorent ou refusent la peine de mort pour les pires criminels les auteurs des crimes contre l'humanité et je ne connais pas de magistrats de hauts magistrats qui accepteraient de siéger dans une cour internationale dans laquelle on inscrirait la peine de mort je n'en connais pas donc ici vous avez le témoignage que même face au pire crime c'est le refus de la peine de mort qui l'a emporté alors vous me direz à juste titre mais l'oeuvre n'est pas finie c'est exact c'est exact il demeure et c'est évidemment ce dont nous devons nous préoccuper des zones d'ombre il demeure le grand état dans lequel l'on recourt encore à la peine de mort un peu plus d'une cinquantaine l'ont dans leur législation mais tous ne l'utilisent pas en fait nous avons je dirais trois blocs trois régions en particulier le premier le premier c'est très grands états c'est évidemment la Chine la Chine le nombre d'exécutions est secret d'état donc les organisations varient dans leurs estimations plusieurs milliers assurément certains parlent de 10 000 8 000 les autres moins 3 000 4 000 mais encore une fois c'est secret d'état mais ce qui est très suivi par les organisations qui luttent contre la peine de mort c'est l'évolution et ici toutes les organisations sont d'accord pour dire qu'on assiste à une décrue du nombre des condamations à mort et des exécutions en Chine et je tiens à dire qu'il existe maintenant en Chine un mouvement abolitionniste fort avec ses champions avec dans le corps judiciaire un certain nombre de militants très efficaces d'avocats dévoués mais aussi chez certains magistrats j'ai eu l'occasion de le constater lors d'un voyage en Chine en vérité il y a aussi une prise de conscience de la part des hautes instances judiciaires chinoises dorénavant le contrôle des procédures s'est confié exclusivement à la Cour suprême et ça a entraîné une diminution du nombre des condamnations à mort les procédures étant annulées j'ai pu l'occasion de constater que lors d'entretiens avec les procureurs généraux et notamment le procureur général de Chine qui avait blanchi sous le Harnois depuis très longtemps et qui avait connu d'autres temps de la république de Chine populaire de Chine il me disait homme de grande culture oui je pense aussi que l'abolition s'est l'issue mais vous savez il faut encore attendre les esprits ne sont pas prêts et reconnus et le simple fait de considérer que c'était philosophiquement la voie à suivre était déjà un gage de ce qui adviendrait alors les choses étant telles nous avons ensuite à nous préoccuper d'un d'une singularité d'une exception douloureuse parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une vieille démocratie évidemment même la plus ancienne des grandes républiques c'est à dire les Etats-Unis alors ça demeure pour nous occidentaux une préoccupation majeure marquons que l'évolution l'évolution va dans le bon sens mais trop lentement je ne suis pas de ceux qui considèrent que les Etats-Unis vont demeurer avec la peine de mort je suis absolument convaincu du contraire et pas parce que j'ai dans ce domaine une sorte de foie du charbonnier mais parce que pour quiconque regarde la situation aux Etats-Unis ce qu'on constate c'est d'abord une diminution depuis 10 ans assez remarquable du nombre des exécutions un accroissement n'oubliez pas que nous sommes dans un état fédéral que la peine de mort est dans chacun des états affaire de la législation de l'état il y a des peines de mort encourues au regard de la législation fédérale et on pense en particulier au terrorisme mais dans la quotidienneté c'est chaque état qui peut décider d'avoir ou de ne pas avoir la peine de mort il y a toujours eu une douzaine d'états aux Etats-Unis qui n'ont jamais accepté le recours à la peine de mort et bien là vous avez une évolution très remarquable dans les dernières années c'est à dire que nous avons constaté que devenaient abolitionnistes grands états et notamment pour ne citer que cela l'état du New Jersey l'Illinois monsieur Obama et l'état de New York autant d'états qui sont devenus abolitionnistes et parallèlement à cela vous avez un nombre important de moratoires dans les états parce que on s'est aperçu au long des années et particulièrement lorsque l'on a eu l'occasion de se pencher sur certaines condamnations et d'examiner si l'innocence proclamée par le condamné à mort depuis souvent des décennies n'était pas fondée le recours à l'ADN et les procédés scientifiques nouveaux ont permis d'établir l'innocence de certains de ces hommes condamnés parfois depuis des décennies et évidemment les gouverneurs et le comité des grâces ne peuvent pas ne pas en tenir compte au moins quand ils ont une conscience de ce que signifie le crime judiciaire qui est d'envoyer à la mort un innocent assurément le pire crime que la justice puisse commettre alors les choses là aussi ont entraîné un moratoire et la situation actuelle est intolérable elle est intolérable parce qu'il y a un tel stock de condamnés à mort le terme est celui qui est utilisé toujours en statistiques pénitentiaires mais la réalité humaine c'est celle de milliers d'hommes qui attendent dans les quartiers de condamnés à mort leur exécution et ça pendant des décennies la cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler que le simple fait de vivre ainsi dans l'attente d'une éventuelle exécution cette attente infligée dans ces conditions là et pour ces durées là à des êtres humains constituait en soi un châtiment cruel inutile et dégradant et que pour cette seule raison on ne met pas en Europe l'extradition à destination des Etats-Unis lorsque la peine de mort est encourue il y a eu d'ailleurs d'autres développements de jurisprudence mais je ne vais pas rentrer là-dedans donc il y a cette situation intolérable et si on regarde maintenant la réalité de la pratique de la peine de mort elle est où ? elle est située inscrite je n'ose dire enracinée mais présente dans des états qui sont tous au sud des Etats-Unis c'est là où est véritablement le foyer actuel de la peine de mort aux Etats-Unis et c'est vrai pour de vieux états qui ont eu en leur temps connu la tradition et le principe esclavagiste et qui ont longtemps vécu dans le climat raciste que l'on connaît à supposer qu'il est disparu des esprits ou des sensibilités sur quoi on peut élever des doutes quand on regarde la proportion de noirs détenus et condamnés à mort latinos aujourd'hui par rapport aux blancs donc vous avez cela en Georgie Alabama on va pas faire la liste pour l'essentiel en Virginie en Floride et surtout au Texas le Texas demeure le bastion actuel de la peine de mort c'était pire encore du temps du gouverneur Bush avant qu'il ne devienne président des Etats-Unis là vous avez un climat culturel particulier dans lequel le recours aux armes et la violence mortelle s'inscrit dans le quotidien j'ai pas besoin de rappeler ce qu'est le niveau de criminalité sanglante au Texas par rapport d'ailleurs à des états abolitionnistes des Etats-Unis alors ça donne dans la réalité ce que nous avons connu ici présent nous verrons demain monsieur McCarthy qui est un de ces hommes innocents qui a vécu des années dans le quartier des condamnés à mort avant qu'on ne puisse scientifiquement et très difficilement établir qu'il était innocent ça donne je n'ai pas besoin de le rappeler l'exécution récente et abominable de Troy Davis 22 ans en détention plus de 20 ans dans les quartiers de condamnés à mort pas une preuve matérielle sur les neuf témoins entendus au sujet du crime le crime était je le rappelle le meurtre d'un policier blanc le suspect était qui un jeune noir dans la Géorgie je rappelle aussi que les Etats-Unis ont une justice qui fonctionne dans tous les Etats sur le principe de l'élection des magistrats des juges des procureurs des chefs de la police point les besoins de s'insister sur ce que cela implique judiciairement et bien nous avons vu finalement contre vraiment tant d'efforts prodigués depuis tant de décennies Troy Davis être exécuté et je suis convaincu que ça demeurera comme une tâche comme une tâche sur la justice des Etats-Unis et c'est la raison pour laquelle je témoigne de cette confiance qui peut vous paraître naïve singulière mais qui est si profonde les Etats-Unis les Américains ont de leur justice une très haute idée ils considèrent que c'est le meilleur système judiciaire du monde vous me permettrez d'émettre à cet égard quelques réserves pour l'avoir vu fonctionner bien avant une affaire récente qui a mobilisé excessivement l'intérêt de l'opinion publique je ne souhaite pas que nous introduisions dans notre procédure le modèle américain mais les Américains eux sont très fiers de leur justice et évidemment la peine de mort avec ce qu'elle charrie ne peut pas ne pas susciter des prises de conscience successives et pour finir la seule façon d'en terminer qui se passera j'en suis convaincu par moratoire successif dans toujours plus d'Etat par abolition progressive comme une longue tâche comme c'est arrivé dans d'autres continents les Etats-Unis aujourd'hui sur le continent américain je laisse de côté quelques petits Etats des Caraïbes du nord jusqu'au sud en descendant de Canada jusqu'en bas vous avez partout l'abolition il n'y a que ces quelques Etats des Etats-Unis qui sur l'ensemble du continent américain continuent à recourir à la peine de mort elle ne survivra pas elle présente pour les Etats-Unis infiniment aujourd'hui plus d'inconvénients que davantage il est vrai il faut le dire et je reviens à celui dont cette bibliothèque porte le nom qu'encore faut-il avoir le courage d'affronter l'opinion publique car il est rare que ce soit poussé par l'opinion publique que l'on abolisse sauf au lendemain de la disparition des régimes fascistes ou totalitaires car là l'un part avec l'autre voilà donc la situation reste un dernier problème que j'évoquerai qui est particulier c'est la question du bloc des Etats islamistes intégristes je tiens à souligner fondamentaliste le dernier adjectif pourquoi ? parce que là nous avons un problème immédiat concret qui est l'étendue de la pratique aujourd'hui proportionnellement à leur nombre d'habitants par rapport à la Chine on peut considérer que les Etats les plus intégristes les plus islamistes intégristes ont une courbe de peine de mort qui va croissant et c'est spécialement vrai pour l'Iran l'Iran ne cesse de voir le nombre de condamnements et d'exécution croître c'est l'inverse du reste du monde et avec une spécificité les femmes les femmes en Iran leur nombre exécuté ne décroît pas au contraire y compris pour la lapidation mais les femmes et également on ne l'a pas noté mais ceux qui suivent de près chaque jour l'évolution du combat le savent le jour même de l'exécution de Troy Davis on exécutait en Iran un mineur pénal au moment des faits c'est-à-dire un jeune homme qui au moment des faits n'était pas majeur n'avait pas 18 ans au regard des conventions internationales ratifiées par la république islamique d'Iran c'est interdit ils ont manqué aussi à leurs obligations internationales indépendamment de leur plus simple humanité alors pourquoi est-ce pour nous particulièrement difficile parce que nous avons un problème qui est le suivant aujourd'hui quand vous débattez de ces questions de droit de l'homme vous entendez au sein des ça s'entend beaucoup au sein des instances internationales notamment à Genève droit de l'homme oui mais les droits de l'homme c'est un cadeau de Dieu aux hommes pour nous croyants et par conséquent l'interprétation des droits de l'homme nous devons la faire au regard du livre sacré qui est à l'origine des droits de l'homme et ça donne évidemment la référence à la charia et on dit la charia ordonne la peine de mort dans tel et tel cas et bien nous ne faisons qu'appliquer la loi divine qui pour nous domine toutes les autres je rappelle volontiers que la lecture des textes fondateurs judéo-chrétiens n'est pas exempte absolument de peine de mort je vous invite à relire à cet égard certains passages de la Bible il demeure il demeure que de cela tout simplement nous sommes affranchis et que les théologiens indépendamment de la laïcité ont dans les dernières décennies même avant tenu à expliquer que la loi la loi d'abolition elle est possible en l'état même des textes sacrés qui permettent de condamner à mort mais qui n'obligent pas à condamner à mort nous n'en demandons pas plus il suffit de prendre le deuxième terme de l'alternative oui la charia bien mais ça ne l'oblige pas et bon nombre de nos amis musulmans théologiens évidemment eux choisissent cette deuxième hypothèse cette deuxième branche donc là réside la difficulté du combat parce que pour laïcs très laïcs comme celui qui vous parle évidemment entrer dans la discussion en évoquant les interprétations possibles de la charia devient très difficile ici il faut que ce soit véritablement nombreux musulmans et je salue leur militantisme abolitionniste de relever le défi et c'est à eux de promouvoir l'abolition alors pourquoi est-ce que là aussi en dehors du régime particulier que ce soit l'Iran l'Arabie Saoudite les Émirats etc. de ces états pourquoi est-ce que je témoigne d'un certain optimisme et même d'un optimisme certain c'est parce que le printemps arabe est porteur pour nous d'espérance que je suis convaincu que la peine de mort disparaît avec les dictatures que je pense que c'est le moment le plus opportun pour pousser en avant les feux de l'abolition nous nous y appliquons nous militants et nous prévoyons à cet égard un certain nombre d'actions dans les états du Maghreb et ailleurs je rappelle aussi qu'il y a des états africains musulmans je pense à nos amis sénégalais qui n'ont pas hésité à abolir montrant la voie le moment à cet égard est pour nous porteur mais je suis convaincu mais absolument convaincu qu'à la faveur de ce qui est en train d'advenir et qui ne s'arrêtera plus y compris j'en suis sûr en Iran grâce à ce que veut la jeunesse iranienne l'abolition universelle elle se réalisera et je dirais plutôt qu'on ne le croit moi je ne peux pas espérer à mon âge la voir malheureusement c'est pas mal d'avoir vu l'abolition pure simple et définitive mais l'abolition universelle je suis convaincu que les générations nouvelles l'actuelle et les générations à venir la connaîtront il en ira de la peine de mort comme de la torture elle disparaîtra de toutes les justices et de toute la législation et d'ailleurs j'en veux bien s'interroger qu'est-ce que la peine de mort sinon la forme ultime de la torture donc vous voyez c'est avec confiance et résolution bien sûr que je dis mesurez le progrès voyez la situation actuelle et soyez convaincu que la victoire sera acquise à l'abolition universelle merci applaudissements 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 merci 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 Merci.